C'était très compliqué, moi je me rappelle d'une meuf qui s'appelait Juji, je ne sais pas si tu te rappelles d'elle. Oui. Donc elle, elle prenait des notes avec sa tablette et là c'était très significatif. Pourquoi ? Parce que comme on avait des cours où il y avait les poly, avec les diapos imprimés, et donc je trouvais à ce moment-là, quand tu as les diapos imprimés, ça c'est très inutile. Parce qu'elle prenait des notes avec sa tablette, et elle essayait de les faire fancy et tout, ou changer de couleur, alors changer de couleur sur n'importe quel logiciel, ça peut prendre un peu de temps, quoi. Par rapport à prendre une autre stylo, une autre couleur avec tes mains, donc en gros ça, tu perds des secondes, des secondes qui sont importantes. Et du tout au moins, quand il y avait les diapos imprimés, donc elle prenait des notes avec sa tablette, elle en est en poly, et alors elle faisait double travail, et donc ça c'était vraiment inefficace, quoi. Voilà, donc à ces cas-là, je t'ai dit, quand tu as les diapos imprimés, c'est beaucoup plus efficace de prendre les notes sur les diapos. Elle faisait les deux, pendant le même cours ? Pendant le même cours, surtout, oui, pendant tous les cours. Alors ça, je les trouve très inefficaces, tu perds le temps, tu manques un peu d'attention, alors peut-être que pour elle, c'était très efficace, parce que je ne comprends pas comment ça a peut-être marché. Mais pour moi, mon point de vue, c'était très inefficace. Et voilà, je trouve ça... C'est fancy, c'est bien, parce que tu peux organiser mieux tes trucs, tu comptes un minimum à la planète, voilà. Parce qu'après, ça va finir à la paix. Je ne pense pas qu'elle faisait pour ça, mais je vois ce que tu veux dire. pour faire du truc fancy, quoi. Mais dis-toi que je le trouvais très efficace. Les classiques, c'est le mieux, quoi. Dans ces cas-là, les classiques, c'est le mieux. Maintenant, j'ai une tablette qui, vraiment, me permet de prendre des notes. Moi, je l'utilise pour écrire directement sur ça. Je n'utilise plus le papier. Mais aussi, même si j'aurais eu ça pendant mes études, je pense que je l'aurais tenté une fois. Et à ce moment-là, je suis sûr que j'aurais dû prendre compte que c'est inefficace et j'aurais dû abandonner le truc. J'aurais dû laisser la tablette pour faire autre truc, consommer du média, consommer de la vidéo et tout. Mais pas pour travailler, pour prendre des notes. Même pour travailler, ça sert. Pour faire du Go-Fi et tout, mais pour prendre des notes à la main, ça sert à rien. Et même si tu as un clavier et tout, si tu as tout l'équipe, on va dire, si tu dois taper très, très vite, c'est la même chose. Tu dois taper sur ton clavier et prendre des notes à la fois. Sauf si tu es un génie que tu peux prendre et écrire avec la main gauche et en même temps écrire avec la main droite. Quelque chose qui s'est... Je ne sais pas... Je pense qu'il y a des gens, mais je crois que c'est bien. Il y a trop peu de gens dans le monde qui sont capables de faire ça, d'écrire avec un clavier avec la main gauche et écrire avec un stylo à la main droite. Je connais une meuf qui écrit avec les deux mots. Mais... Waouh ! C'est exceptionnel ! Je ne connais pas, je l'ai vu sur Internet. Et c'est une meuf chinoise, je ne sais pas. Mais déjà, ça, il faut avoir un cerveau qui va... Or, 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 c'est le commentaire. Alors, donc, moi, je dis, voilà. Classique papier, stylo, avec un stylo et des feuilles papiers blanches, des feuilles papiers carrés, des feuilles papiers... N'importe quel feuille papier. Ça passe. Et ça ne coûte pas trop cher, le 200 feuilles papiers, c'est 12 euros, 13 euros. Et les stylo, ça coûte, je ne sais pas, 4 stylo par 2 euros, quoi. Alors, le tablet, ça coûte beaucoup plus. Donc, je peux beaucoup plus que ça. Sous-titrage ST' 501